Le pouvoir est entièrement corrompu Le pouvoir est entièrement corrompu En février déjà les Bulgares avaient obtenu la démission du premier ministre Boyko Borisov et la dissolution du précédent gouvernement. Ces événements faisaient suite à une envolée des prix des hydrocarbures. Il convient de noter que peu de temps avant que ce conflit social n'éclate, la Bulgarie avait renoncé à deux projets énergétiques d'envergure avec la Russie qui auraient pu renflouer le budget et rendre accessibles les prix du carburant. Les revendications des manifestants portent sur plus de transparence, moins de corruption dans l'administration, une action contre le crime organisé et la fin du règne de l'oligarchie. Ces manifestants réclament également le départ du premier ministre Plamen Orescharski mais aussi celui de Sergei Stanikev, le président du parti socialiste bulgare qui est aussi le président du parti socialiste européen. Serait-ce la raison pour laquelle Bruxelles est actuellement en émoi et a bien du mal à condamner en bloc le gouvernement socialiste au pouvoir à Sofia ? Accusé de maltraiter les institutions démocratiques, il se présente pourtant comme respectueux de la constitution et à l'écoute de la rue. Comme je vous le disais, pour un peu, on se croirait en France. Comme à son habitude, la presse occidentale préfère regarder ailleurs et s'en prendre à la Hongrie dont le premier ministre est régulièrement mis en accusation depuis 2010 par les institutions de l'Union européenne. Assumant sa politique, Viktor Orban met en avant ses bons résultats économiques et la farouche défense de l'indépendance hongroise face au diktat de Bruxelles. Son crime ? Avoir réussi à briser les chaînes du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale qui entravait le peuple hongrois avec la complicité des précédents gouvernements. Ainsi, la Hongrie envisage de rembourser par anticipation en 2014 un prêt de 20 milliards d'euros consentis en 2008 et de fermer l'antenne de cette organisation à Budapest qui n'aurait donc plus de raison de demeurer dans le pays. Au cours de son mandat, Orban a souvent et sévèrement critiqué la façon dont le FMI avait géré la crise, notamment les trop dures mesures d'austérité qui ont influé sur le prêt, comme de prendre l'argent des retraités pour le donner aux banques. Son désaccord avec les principaux centres financiers internationaux vient donc de se transformer en un conflit ouvert avec les institutions dites démocratiques de l'Union Européenne qui poursuivent une quête utopique d'éventuelles violations des droits de l'homme et des libertés là où il n'y a que la volonté de préserver le pays et sa population. Ce qui vaut au Premier ministre de la Hongrie les traditionnelles accusations sans fondement d'antisémitisme, de persécution de la minorité rome ou de volonté de régner en autocrate. Encore une fois, on constate la stratégie classique de l'arme de destruction massive du droit au nom d'une morale à deux vitesses au bénéfice des oligarchies européennes. Victor Orban, qui s'est battu contre le régime communiste, a déclaré ne pas vouloir répéter cette expérience. Il a comparé l'Union Européenne à l'Union Soviétique et au pacte de Varsovie en déclarant, je cite, « Depuis l'effondrement de l'Empire soviétique, aucune puissance étrangère n'est intervenue si ouvertement et en violation du droit international pour menacer l'indépendance de la Hongrie. Nous ne voulons pas d'une Europe qui prendrait soi-disant soin de la Hongrie, mais qui lui prendrait sa liberté. Nous ne voulons pas plus d'une Europe où les puissants peuvent exploiter les plus faibles et où seuls les petits pays doivent être respectueux des grands et non l'inverse. Nous allons nous battre contre tous ceux qui veulent imposer une sorte d'empire parce que nous ne croyons pas à une Europe subordonnée, mais en une Europe libre. » La désinformation de la presse occidentale et le déni permanent des faits comme de la réalité sont révélateurs de l'incohérence du débat au Parlement européen. Elle est la conséquence d'une nouvelle crise qui se profile dans l'Union Européenne et qui succède à la crise économique, celle des droits fondamentaux des peuples comme des citoyens.